Il me semble qu'autour de l'écran, ce sont surtout des habitués qui sont là. Vous savez que c'est la troisième intervention qu'on a le plaisir d'accueillir. Ce soir, bizarrement, compte tenu du thème, c'est la première femme qui arrive, qui intervient. Mais maintenant, on n'aura plus que des femmes jusqu'à la fin des webinaires. Alors, Suzanne a réfléchi depuis très longtemps, je n'ose pas dire combien, mais depuis le début des années 2000, à comment fonctionne, quel est le rôle social, à la fois à l'interne et dans ses relations avec la société du mouvement des sans-terres. Et donc, elle va nous parler du bouquin qu'elle avait publié d'abord en français, paradoxalement, au début des années 2010 et qui vient d'être traduit au Brésil. Et voilà, donc, il vient de paraître en version portugaise, un petit peu arrangé. Je crois qu'il y a quelques ajouts. Et donc, je donne la parole tout de suite à Suzanne pour nous parler des recherches qu'elle avait faites auprès du MST, alors plutôt dans le sud du Brésil. À toi, Suzanne. Voilà, merci beaucoup, cher Gilles. C'est avec grande joie que je suis là aujourd'hui en train de voir, donc, Amman, Stéphane, et toutes ces femmes que je ne connais pas toutes, mais que je vois un peu passer dans d'autres webinaires, non ? Donc, je connais quelque part. Donc, j'ai préparé un PowerPoint, donc je vais commencer à les partager. On commence. Donc, la première chose, c'est, donc, pour aimercer, donc, Gilles, merci, mais j'ai cette invitation qui, ça donne du sens, non, à toutes ces années. Donc, j'ai, par rapport à la bibliographie, donc, j'ai envoyé à Gilles quelques documents et j'ai, et ces documents, finalement, qui vont donner, qui vont, les livres, c'est une condensée de ces documents, finalement. C'est la thèse que j'avais soutenue en 2009, mais j'attire l'attention que tout a commencé, donc, en 2003. C'est la première fois que, donc, que j'ai publié quelque chose. Et les titres, c'était déjà l'attention entre les communautaires et les publics, à l'intérieur d'un coopératif. Donc, j'ai étudié la CopaVie, qui, c'est un coopératif, comme Gilles le disait, dans le sud, donc, dans l'état de Paraná. Et c'est vrai qu'il y a toujours, en écoutant Amanda, qui disait qu'il y a beaucoup de difficultés de faire des études, par exemple, dans sa région, donc, dans le Pénambuco. Et j'ai vu vraiment comment cette recherche que j'ai faite, elle est vraiment centrée dans le sud du Brésil. C'est une réalité différente, c'est complètement différent de ce que vous allez avoir quand vous allez aller à Récif, à Pénambuco. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures, non ? Donc, dans les cas que j'ai étudiés, donc, où il n'y avait beaucoup pas vies, les paysans, ils avaient vraiment la possibilité de faire des études. Donc, tous ont, pas tous, parce qu'il y avait une femme qui a décidé qu'elle ne voulait pas. On va voir sa photo tout à l'heure. Elle n'a pas voulu faire des études. Mais si elle voulait, elle pouvait, non ? Donc, c'est une différence entre le sud et le nord-est. Donc, pour revenir, donc, en 2003, cette tension entre... Donc, j'ai étudié à l'intérieur de la coupe à vie comment ils vivaient ensemble, non ? Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient pour réussir à être ensemble ? Et une des choses que j'ai conclues, c'est qu'il y avait des règles, non ? Il y avait des règles bien établies, mais ces règles, elles n'étaient pas figées, non ? Une flexibilité, non ? Ça veut dire que parfois, la réalité les faisait changer des règles, parce que le plus important, c'était d'être ensemble. Ensuite, il y a 2005, on peut revenir pour les questions sur cette tension entre les publics et les privés, on peut revenir après. Là, je vais passer à un deuxième article, donc c'était par rapport à la visibilité. Parce qu'il y a un mouvement social, comme le mouvement de Saint-Terre, on voit bien qu'il est aimé. Il est aimé dans le monde entier. En France, il y a les amis du mouvement de Saint-Terre, je fais partie du comité. Petite parenthèse, il va y avoir un grand événement là, cette mois-ci, en région parisienne, pour fêter ses 40 ans du mouvement de Saint-Terre. Mais pourquoi il est tellement aimé ? Donc, cette visibilité, comment il se montre au monde ? Donc, c'est toujours des gens pacifiques qui vont faire cette lutte avec des marches, des occupations, mais on ne va pas voir la violence. Et donc, cette visibilité, elle était très importante en Europe par rapport aux photos de Sébastien Salgado. Il a donné, donc il a offert son expo, même à Marge, il a vu il y a quelques années. Donc, tout le monde pouvait faire des événements en utilisant ces photos. Et qu'est-ce qu'on voit dans les photos de Sébastien Salgado ? Si on se reporte, c'est des noirs et blancs, mais il y a toujours cette attitude de force, on est debout, on ne voit pas les gens à genoux, non ? Il y a toujours cette idée qu'on est là, et on est fort, et on va y arriver. J'ai beaucoup travaillé sur ça, dans cet article-là. En 2007, j'ai fait un autre éthique, c'était sur la question des occupations. C'est vrai que dans les mouvements sans terre, l'occupation des terres était le marqueur avant qu'il n'existe un mouvement, avant qu'il n'y ait formalisé, parce qu'il était formalisé en 1984 dans la ville de Cascaveur. Mais à la fin des années 1970, il y avait déjà des occupations, et donc il n'y avait pas un mouvement formel. Mais c'était avant l'heure, donc l'occupation est la base. Et on souffre beaucoup depuis l'arrivée de Bolsonaro, et maintenant même, on n'a pas beaucoup d'occupations. Depuis 7-8 ans, il n'y a presque pas d'occupations, parce qu'il y a un changement de contexte qui impossibilitent ces occupations. Mais dans l'occupation, ce que j'étudie, c'est qu'il y avait un rôle clé des cadres. Une occupation, elle est quelque chose qui, peut-être qu'Amanda, tout à l'heure dans les questions, elle pourra nous parler plus, comme une militante qui est née dans les bons centres, depuis toute petite, elle est là. Mais une occupation, elle est organisée avec une année, deux ans, et il y a toujours les cadres qui vont en face. Donc, on appelle les ingénieurs, les petits anges. Donc, c'est une action orchestrée pour qu'ils puissent avoir une organisation, encore une fois, pacifique. On va voir une photo tout à l'heure que j'ai prise en 2003, d'une occupation où j'ai participé. Donc, pour finir l'histoire des occupations, il n'y aura pas d'occupations s'il n'y aura pas des gens qui connaissent et qui vont en face, un savoir-faire d'occupations. Et donc, finalement, ce livre qu'Amanda vient de montrer, qui est sorti en 2024, j'ai fait un résumé parce que c'est juste la partie de la coopérative. Donc, il y a une partie qui parle de l'origine, comment ils sont nés, toutes les organisations, l'établissement, après comment ils vivent et après la mystique. On va revenir au cours de cette présentation. Donc, les plans de la présentation, j'ai pensé, donc, d'introduire un peu comment j'arrive à cette recherche dans la coop à vie. Ensuite, parler un tout petit peu de cadre. L'engagement, qui c'est un engagement un peu spécial, parce qu'on risque leur vie, les paysans risquent leur vie. Donc, ce n'est pas un engagement qu'on prend des vacances, c'est un engagement assez, comment dire, c'est un peu différent, non ? Je veux dire que c'est un engagement qui, hier même, je faisais un, comment dire, par rapport à ce qui vient de se passer vis-à-vis des États-Unis, etc., Trump, etc. Je disais, peut-être que c'est le moment où on puisse agir comme les centers dans le sens d'avoir plus de cohérence, d'être un peu, en fait, une sorte de boycott. À tout ce qui est Elon Musk, etc. Mais, petit exemple, il y a cette idée d'engagement, qu'on engage sa vie, ses vêtements, ses bijoux. Donc, on ne va pas, I love New York, on ne va pas avoir ça, cet engagement qui est du corps, du corps d'esprit et de l'âme. Et, on va finir avec, donc, la culture politique et la mystique. Donc, je ne sais pas si vous, voilà, ok. Donc, ça, c'est un poème d'un jeune qui a réussi à avoir un prix dans un concours pour les enfants, un concours littéraire, que c'était, voilà, concours littéraire. Donc, il a eu une troisième place, donc, dans les concours, les prix. Et pourquoi je l'écris là ? Parce qu'en fait, c'est Vinicius, Vinicius Pereira. Et c'est un peu un résumé du mouvement sans terre. Moi, je trouve ces poèmes déjà la forme. Le mouvement sans terre, c'est un mouvement qui nous parle de manière artistique. Il parle de comment il est à la mystique, qu'on va voir tout à l'heure. Mais cette idée de l'art, de la poésie, des chansons, il sort de la rationalité. Il va toucher le cœur des militants. Donc, quand il dit, la première chose, c'est que j'habite dans un campement, voilà, on nous appelle à Saint-Adus. Deuxième chose, nous ne connaissons pas le luxe de la vie. Cette idée de la, on est populaire, on ne veut pas enrichir, être riche. Il n'y a pas ça comme objectif. Deuxième chose, l'idée qu'ils sont vues comme des bandits. Pour beaucoup, nous sommes sans terre, c'est-à-dire des mauvaises personnes. Donc, la conscience qui en est, on dérange. Troisième, nous, nous n'arrêtons pas de lutter. Sans la lutte, nous n'arrivons pas à améliorer l'avenir. Donc, cette utopie, cette idée que les choses vont arriver, tôt ou tard, un jour, ça va arriver. Et nous serons propriétaires, etc. Et donc, je suis un poète. Je pense vraiment que l'idée, donc c'est déjà un garçon, hein. Et là, on a, dans cette conférence, Amanda, qui a 18 ans et qui est en France, qui est du mouvement sans terre. Donc, comment on arrive à impliquer la jeunesse sur les enfants, né. Autre jour, il y avait tout un comité de cinq terrinhas. Les petits sans terre, c'était un congrès à Curitiba. Donc, dans l'État de Paraná, ils ont fait un congrès, etc. Donc, voyons qu'on commence à voir que la chose vient du biberon, né. Les petits sont déjà concernés par la lutte. Tout d'un coup, je n'arrive pas à passer. Ah oui, d'accord. Là, je vais passer en deuxième. Après, il n'y a plus de texte. C'est juste ces deux que j'ai trouvés importants. Là, c'est la définition des cadres, né. On la trouve dans la Confédération nationale des coopératifs, né. Et dans cette définition, j'attire l'attention pour voir qu'il y a déjà le développement politique. Un cadre, c'est quelqu'un qui va avoir un autre niveau, né, un niveau élevé de développement politique. Après, il y a la question d'écouter, né. Quelqu'un qui arrive à se donner une orientation pour agir de manière autonome, né, dans l'application des lignes politiques de son organisation. Ça veut dire qu'il sait, né, il est conscient d'où il vient, qu'est-ce que le mouvement veut de lui. Tout d'un coup, il est capable aussi de transmettre. Donc, il y a un maillon, né, dans la MST et dans la base, né. Ces cadres vont faire ça. Mais pour faire ça, il y a une formation, né. Cette formation politique qui est au centre du mouvement Saint-Ex, ça veut dire, donc, discipline, les principes révolutionnaires. Mais l'idée, c'est la base de cette définition, c'est la question de la relation, né. Si on peut résumer le mouvement Saint-Ex, on va là, né. Dimension sociale, culturelle, psychologique, sentimentale des personnes, né. Donc, la vérité, ce qu'on voit, c'est la question de l'importance, né, de garder la relation. Tout à l'heure, je parlais, donc, des règles de vivre ensemble, de la copa vie, et je disais qu'ils ont changé les règles. Mais justement, ils ont changé plusieurs fois les règles, quand il y avait la question des relations, né. Il fallait garder des militants, malgré le fait que ses parents voulaient partir. Donc, ils ont changé, ils ont été un peu plus, on va dire, flexibles vis-à-vis des règles, vis-à-vis de cette femme qui ne voulait pas travailler dans la coopérative. À l'époque, elle ne voulait pas. Après, elle est partie. Mais pour dire que cette idée de la relation, né, et qui dit relation dit une, comment dire, tout un travail pour arriver à parler sans critiquer, né. Donc, on a du mal à imaginer, mais il y a un mouvement qui a 40 ans, s'il est à 40 ans cette année, c'est qu'on a envie d'être là. Et on n'a pas envie d'être dans un endroit où on a des critiques sans arrêt. Donc, ce que je vois dans les militants sans terre et dans les femmes, dans les hommes, c'est cette capacité, surtout dans les cadres, de comprendre la réalité, comprendre d'où viennent les gens et accepter, né, on va voir dans les photos, accepter qu'ils ne sont pas encore là, mais qu'ils vont arriver. Cette croyance que les gens peuvent aller où on veut. Je ne sais pas si je suis claire dans le sens, mais ce n'est pas exigé, on est déjà tout prêt, parfait. Non, on a un processus. Donc, ici, je parlais d'une femme qui n'a pas voulu faire des études, donc c'est le cas, c'était les îles. Tous les... C'était en 93, quand ils ont coupé, 94 ont eu le droit à la... à Saint-Ardo, ils ont eu vraiment le droit de rester, donc la documentation, etc. Et tout le monde a décidé de faire des études le soir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Mais pourquoi j'ai choisi cette photo ? La question de la culture politique. Pour eux, les drapeaux, c'est vraiment... Comment dire ? C'est un être cher. On va voir une deuxième photo sur les drapeaux. Elle a mis les drapeaux sous les lits, au-dessus du lit. Il a les lits, il a les drapeaux. Autrefois, normalement, dans un monde rural brésilien, il y aura les chapelets, peut-être quelque chose de croyance, etc. Christ, voilà. Et tout d'un coup, il y a ces changements, cette idée de que les mouvements, c'est pour nous. Nous, nous sommes les mouvements et le mouvement est là. J'ai été très touchée de voir cette photo dans sa chambre, au-dessus du lit du couple. Encore une fois, la question de la culture politique. qu'on a la casquette et les drapeaux à nouveau. Cette photo, elle a été prise quelques minutes avant une occupation que j'ai parlé, donc, c'était en 2003. Et à la veille, j'avais interviewé Pedro et je lui ai dit « Mais tu n'as pas peur de mourir ? » Parce qu'il y a, dans chaque occupation, il y a des tirs, etc. Il dit « Oui, mais la question, pour moi, ce n'est pas de mourir, mais être intéressé à mon drapeau, mon premier drapeau. » Et le lendemain, il a l'occupation, il me dit « C'est celle-là, c'est celle-là que je veux, au cas où, j'ai déjà dit à tout le monde, tout le monde essaie, si je meurs, je vais avoir mon drapeau avec moi. » D'après ça, ce que j'ai compris, c'est que la question d'être ensemble, la relation, les groupes, le monde, la famille des inter, passe par là. Passer cette culture politique, ces outils, ces matériels qui prennent vie et qui deviennent quelque chose comme un prolongement de la personne. C'est presque un être humain. Les drapeaux, je ne vais pas dire que c'est un être humain, mais c'est un être cher. Ils chérissent ça. Et même au moment de mourir, ils veulent être intégrés avec elle. Donc après, on voit le petit moment avant l'occupation, il y a Chiquan qui est décédé déjà, qui n'est plus là, avec qui c'est toute une histoire que je peux raconter après dans les débats parce qu'il est en presse. Mais c'est lui un peu le cadre qui organise cette occupation. Encore une fois, les drapeaux sont en train de protéger. Il pleut beaucoup ce jour-là. Et donc tout le monde avec ses drapeaux. Et là, c'est le moment d'occupation. Il a les barbeleux, je ne sais pas si vous voulez voir, mais c'est très sutil. Il a un barbeleux là. Et donc, moi je suis restée là, je n'ai pas pu passer. Je n'ai pas pu occuper. Il y a une dame qui était là, elle m'a dit, tu as peur, venez, je te donne la main. Je te donne la main. Et moi, tout de suite, ça m'a... Déjà, je n'ai pas la formation, je n'avais pas la formation politique et du coup, pour moi, c'était encore les doigts de propriété privée. On ne pouvait pas passer. Et je pensais à la mort. Justement, j'ai des filles, j'ai dit, je ne peux pas passer, je suis sociologue, je ne peux pas mourir là. Mais les gens, donc, cette idée des fêtes, cette idée des joies, cette idée de liberté, ils sont partis comme des oiseaux en train de voler vers la propriété. Ce n'était pas une corvée. Au contraire, c'était vraiment... D'ailleurs, ils appellent fêtes dans les réunions pour ne pas utiliser les mots. Ils ne vont pas utiliser même dans une réunion les mots pour qu'ils soient quelque chose de secret. Une occupation, c'est quelque chose qui se prépare dans les secrets. Quelques minutes après l'occupation, ils sont déjà en train de faire des sortes de café, rigoler, etc. Moi, j'étais encore sous les chocs parce qu'après, je suis rentrée par l'entrée principale avec quelqu'un, etc. Mais j'étais un peu... Voilà, il y avait des tirs. Et déjà, en train de faire des petits moments de détente, etc. Donc, cette occupation, ça m'a vraiment... Tout ce qui... Beaucoup de ce que j'ai compris de mon centre, j'ai appris dans ces jours-là. C'était des années de recherche, mais je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi j'étais encore la quatrième fois sur le terrain. Et là, j'ai compris le moment d'occupation qu'il fallait passer par là pour comprendre les centres, comprendre la manière de faire une occupation. Ça, c'est un autre contexte pour dire comment un exemple de ce que je disais que les cadres du mouvement sans terre, ils doivent être préparés pour être confrontés à tous les types de personnes qui veulent rentrer dans les mouvements. Ces cas-là, ces jeunes hommes, ils ne communiquaient pas. Je ne l'ai jamais interviewé. Il était très dans sa boule. Il faisait des outils à partir du bois. et on voit même qu'il n'a pas tous les casquettes, etc. Mais il était là. Il faisait partie du groupe. C'est une occupation au milieu de... À côté de la route, on voit un camion qui passe, donc tout le monde les regarde, encore la visibilité, tout le monde sait qu'il existe ces mouvements. Mais il est accepté dans les groupes. Je dis ça parce que nous, parfois, on est dans un mouvement social et on a cette idée dont il y a pour certains qui sont déjà. Et dans les mouvements sans terre, je vois cette flexibilité, cette ouverture. Tout le monde peut faire partir. Tout le monde peut faire partir. Il n'y a pas une france. Une autre chose qui est liée à la visibilité, c'est que dès qu'on fait une... Là, c'était une occupation, tout de suite, on va faire des choses pour montrer qu'on n'est pas des bandits. Parce que c'est le regard de la société. Donc, ils vont faire des jeux pour les enfants. Donc, il y a des enfants, ils sont en train de faire. C'est à côté de la route. Encore une fois, il y a tout le monde qui passe. C'est comme une sorte de vitrine de mouvements. On les voit et on voit bien qu'il n'y a pas d'armes. Il y a un jardin. Il y avait un jardin et ses enfants qui pouvaient jouer. Là, on est en train de partir par la dernière partie. Donc, on a trois minutes. C'est par rapport à la mystica. La mystica, on a du mal à comprendre ce qui n'a jamais participé. Je ne sais pas si l'audience ici a déjà participé de quelques mysticas. Peut-être que je vais donner un exemple contraire. Une fois, moi, j'ai essayé de faire une mystica parce qu'on m'a demandé. J'étais sur le terrain de dire « Susana va faire la mystica. » Et moi, tranquillement, j'ai commencé. C'était le groupe des femmes. C'était un samedi. Et j'ai dit « Bon, écoutez, on va se lever, on va se donner les mains et on va remercier Dieu parce qu'on a gagné la terre. » Et tout d'un coup, il y a un gène, une ambiance. Il y a quelqu'un qui s'élève et dit « Écoutez, d'abord, on n'a pas gagné, on a conquis. et ensuite, elle est sortie comme ça en claquant la porte. Elle est allée parce qu'elle était responsable des vaches ces jours-là, des vaches, pour dire que moi, je n'avais rien compris de cette mystica et j'avais commencé à penser que c'était quelque chose de chrétien, de religieux. C'est vrai que ça vient de la religion catholique ou même chrétienne. C'est « On va là, on va… » C'est des objets, il y a une sorte de rituel. Mais il a trois objectifs. Pacifier le passé, à mon avis. C'est peut-être qu'ils savent… Mais dans le sens s'il y a un massacre, par exemple, on va jouer ces massacres. L'idée, c'est qu'on va sortir de cette mystica sans avoir la haine. Non, au contraire, on va dire « C'est vrai, ça a eu lieu, mais ce n'est pas pour ça qu'on va commencer à tuer le premier qui arrive. non. C'est une idée de qu'on est conscient, mais en ce moment, on est en train de jouer ça et on a une perspective. C'est la perspective future. Quelle est la future ? Quelle est la future ? Une autre société. C'est cette société où il y a une justice sociale, où il y a la terre. La terre, c'était la lutte tous les jours, mais finalement, les mouvements sans terre ils veulent beaucoup plus que ça. La terre, c'est juste une sorte de… c'est vrai qu'on veut la terre, mais une fois qu'on a la terre, on a des subsides, on veut tous. On veut une politique, on veut l'école, on veut les centres de santé, on veut plein de choses. On veut la vie à la campagne, surtout. une vie agréable. Donc, pour la Mystica, il n'y a pas beaucoup de dialogue, on va être tous un peu, comment on dit, en train de jouer quelque chose, mais dans le silence. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a un deuxième, ce jour-là, cette Mystica, je l'ai vue et je l'ai photographié en 2003. Et c'était la fête de l'anniversaire de cette coopérative. C'était 20 ans de la coopérative, pardon, 10 ans, c'était en 2003, 10 ans, c'était en 1993, oui, en 1993, donc en 2003, 10 ans. Et là, à la fin, ils vont jouer et toute l'audience qu'elle a, il y avait 600 personnes de la ville, à côté. C'était là, en train de voir qu'ils sont sortis du rôle des victimes, victimes, des personnes qui cherchent une terre pour être des gens propriétaires, d'une terre, des vaches, etc., et qui montraient un peu la force de ce qu'ils ont réussi à avoir en 10 ans, une autre réalité. Bon, la Mystica, on pourrait parler toute une semaine, j'adore ce thème, mais pour finir, peut-être juste pour conclure, on a déjà dépassé un minute, je voulais dire que dans le monde sans terre, il y a des valeurs, et on peut revenir dans les questions, mais c'est des valeurs qui vont aller à l'encontre du capitalisme. Donc, c'est la relation, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est la justice sociale, et au contraire du pays comme ici, en Europe, où on a des mouvements où il y a toujours un peu la critique, et je la sens parce que je participe parfois même dans d'autres forums, il y a cette idée qu'on va toujours, la mystique, ça sert à ça aussi, c'est rompre un peu la critique et rentrer dans un environnement où il y a le cœur qui va être là, et pas la tête, c'est inverser un peu la priorité. Moi, je crois que c'était ça, je ne vais pas, peut-être j'arrête de partager, Gilles. Merci beaucoup, Suzanne, de nous avoir donné une vision du mouvement des sans terre qui tranche un peu, je pense, avec des choses qu'on voit fréquemment passer en France où on parle surtout de l'organisation, des buts politiques, etc., qui nous fait vraiment sentir la chair qu'il y a dans ce mouvement et puis cette attention à l'autre qui fonde un peu tout ce qu'ils font. à l'autre à l'autre à l'autre Sous-titrage ST' 501